Jésus a donné sa vie pour que je sorte de l'esclavage, pour que je vive une pleine et totale liberté, pour que je n'ai pas besoin d'apprendre le breu avant de l'adorer, pour que je n'ai pas besoin d'apprendre le français de lui second avant de l'acclamer, pour que je n'ai pas besoin d'apprendre l'anglais avant de le louer. Ce sont les bénéfices de Pâques. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du centre chrétien Grasse Académie. Mon message va être étroitement lié. Je vous remercie à mon message de dimanche dernier. Ce matin, je voudrais vous poser une question. L'ayon pascal ou le veau d'or ? Pour rafraîchir votre mémoire, tous ces deux emblèmes ont été, si vous voulez, j'allais dire fabriqués, mais ont été célébrés par les mêmes personnes. Imaginez. Les mêmes qui ont mangé l'ayon pascal. Ce sont les mêmes, quelques semaines après, qui se sont trouvés au désert. Et la Bible dit qu'il y en a qui se sont même dévêtus et qui dansaient autour d'un veau d'or que eux-mêmes ils ont fabriqué. Exode chapitre 12, verset 1. Exode chapitre 12, nous allons lire jusqu'au verset 7. Exode 12, verset 1. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci que quelqu'un dit ce mois-ci. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, il regarde pas le calendrier de quelqu'un. Quand il dit ici ce mois-ci, c'était pas selon le calendrier égyptien le premier mois de l'année. Peu importe le temps qu'il fait autour de toi, peu importe ce que le calendrier de ton professeur t'a dit, de ton père t'a dit, de ce que l'homme, l'humain a dit, Dieu décrète un mois, il choisit un mois et il dit c'est le premier mois de l'année pour toi. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un naillon pour chaque famille, un naillon pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un naillon, on le prendra avec son plus proche voisin. Ta délivrance n'est pas pour toi seul, dis-le à ton voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour ce taillon. Lisons le verset 5. Ce sera un naillon sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un naillon ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, pour voir s'il n'est pas malade. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Restez debout, nous lisons Exode 32. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2. Pauvre Aaron. Aaron leur dit, Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Fallait leur dire de couper leurs oreilles en même temps. De vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Verset 3. Tous au terre, les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils leur apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Sacrilège. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria, Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. La ferme. J'ai envie de m'adresser à Aaron. C'est vrai que je suis fâché. Vous êtes fâchés aussi. Mais imaginez s'il n'y a pas d'Aaron encore parmi nous. Ce passage est plus qu'émouvant. Quand nous mettons ces deux passages, nous les mettons côte à côte. Si nous avions le temps, j'allais dépeindre un tableau à gauche et à droite. Comme vous voyez souvent dans certaines publicités, avant et après. Généralement, avant est pire qu'après. Mais dans ce tableau, avant est mieux qu'après. Un animal qui était une ordonnance divine, qui a été choisi par Dieu, qui a été pris par Dieu comme symbole, Dieu lui-même a choisi parce qu'il fallait qu'il y ait du sang innocent pour déjà annoncer la venue de Jésus. Parce que Jésus est appelé l'aillon de Dieu. Jean-Baptiste l'a identifié le premier dans le Nouveau Testament en disant « Voici l'aillon de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'aillon de Dieu avait été prédit, avait été d'abord célébré dans Exode, là où nous avons lu. Et c'est Dieu qui avait pris l'initiative. C'est Dieu qui est venu vers l'humanité, vers son peuple comme nous l'avons vu, qui les a fait sortir par sa main puissante de l'esclavage. Les enfants d'Israël ont obéi à la lettre. Vous savez combien il est facile en tant que chrétien d'accepter toutes les conditions, remplir toutes les conditions quand on est coincé. Je suis émerveillé par l'obéissance, la promptitude avec laquelle les enfants d'Israël n'ont pas respecté. Quand Dieu a dit « Vous allez prendre un agneau, vous allez tuer l'agneau, vous allez appliquer son sang sur les lenteaux des portes, vous allez manger avec précipitation dans vos maisons et vous allez sortir. » Ils ont fait tout ça à la lettre. Et tenez-vous bien, il y a eu même des Égyptiens, la Bible en parle, la version lui, seconde, les appelle des ramansis. Il y a même des Égyptiens qui ont participé, qui ont mangé sans être heureux et qui sont sortis. Ils ont obéi à la lettre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient coincés. Oh, certains chrétiens, si vous les entendez prier lorsque ça chauffe, lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils font des promesses qui font trembler le ciel. Seigneur, si tu me sors de cette situation, jamais je ne vais recommencer. Seigneur, je suis prêt à tuer un animal. Si tu veux, envoie-moi en Afghanistan comme missionnaire, je suis prêt. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent même pas faire quand c'est chaud. Les enfants d'Israël, nous ne voyons pas de traces dans la Bible qu'il y a eu des obéissances le jour de Pâques. Ils ont tous obéi comme un seul homme et ils sont sortis. Il fallait les voir marcher. Ouais, c'est notre Dieu. Aujourd'hui, là, on est libres. Toi, tu dis quoi? On a Daba, Pharaon et son armée. Alors, ils étaient fiers. Quelques temps après, Moïse, le leader, s'est rendu compte qu'ils sont sortis d'Egypte, mais il y avait l'Egypte en eux. Ils amenaient un morceau. Chacun a pris un morceau d'Egypte dans son cœur, dans sa mentalité. Vous savez, le gros problème, c'est ici. C'est juste après la traversée de la mer rouge qu'il y a eu l'événement ou l'incident du veau d'or. Moïse monte sur la montagne. Moïse monte et c'est juste pour un mois et dix jours et ça suffit. Pour certains chrétiens aînés, un mois et dix jours d'attente, c'est trop long. Dieu là-même, il dit quoi? Tout ce que le pasteur nous disait là, c'est quoi même? Où ça y est? Où est la délivrance qu'on nous a promis? Il a dit que son Dieu était capable. Il est où même? Il a dit qu'il peut, il n'a qu'à peu, on va voir. Ils ont commencé à murmurer. Et vous savez, c'est difficile de se ronder un grand homme comme Moïse. Si j'avais affaire à des pasteurs, j'allais dire que si vous recrutez des adjoints, même si vous les nommez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'il faut que ceux qui vont vous remplacer soient à la même hauteur, à la même dimension de vision que vous même. grâce académies, une vision, une plate forme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion, vivre la réalité de l'évangile de Jésus Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagademi, à 700 mètres de l'ambassade des Etats Unis, côté Est. Grâce Académie. Donc on vient dire à Aaron, Moïse est où? Est-ce que tu as entendu de l'éternel? Peut-être qu'ils lui ont posé cette question. Dieu dit quoi même? eux-mêmes ils ne parlent pas à Dieu. Quand ça chauffe, c'est vous qui priez, non? Il faut prier et vous allez nous dire ce qu'on va faire. La situation est grave. Aaron, Dieu t'a dit quoi? Toi et ton frère là, c'est vous qui parlez toujours ensemble, vous murmurez et vous venez nous dire. Dieu a dit quoi? Rappelez-vous que plus haut, chapitre 3, chapitre 4 de Exode, Moïse disait Aaron sait parler et Dieu a confirmé il sait parler. Ici, là, il ne peut pas parler. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas parler. Si Dieu ne te parle pas, tu ne sais pas parler. Tais toi. Et surtout, ne prends pas des décisions. Donc, Aaron dit, je ne sais pas comment il était inspiré dans mes recherches. Je me suis rendu compte que c'était une pratique. En Égypte, on adorait les veaux. Donc, il y avait un morceau d'Égypte dans le cœur même d'Aaron. Quand ça chauffait, il est reparti à ses racines. Il est parti dans ses archives religieuses pour tirer un exemplaire d'idole. Et il a certainement conçu lui-même le moule et il a dit, jetez vos boucles d'oreilles. Et quand ils ont jeté les boucles d'oreilles, un veau est sorti et il a présenté le veau à tout le peuple et il a dit, voilà le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Oui, ça nous étonne, mais combien de fois le ciel est étonné par le comportement de certains chrétiens. Oh, je vous parle de Pâques. Pâques, ce n'était pas une mince affaire. Pâques, c'était une initiative divine pour intervenir dans une misère humaine pour délivrer totalement et définitivement. Jamais et plus jamais Israël n'a encore été esclave en Égypte. Mais rappelez-vous qu'ils ont fait 400 ans. Donc pendant 400 ans, on est moulé, on est formaté par un système et on en sort avec des séquelles. Les enfants d'Israël étaient libérés mais ils étaient complètement contaminés par l'Égypte. Ils étaient complètement virusés par le système de l'Égypte. Et une fois dans le désert, ils font appel aux solutions humaines. L'ayon pascal représente la solution divine pour le péché. Il représente le prix du rachat. Il représente le substitut, le remplacement, ce qui est mort à ta place et représente le don de Dieu. Tandis que le vaudor représente d'abord l'idolâtrie et l'idolâtrie en simple définition c'est tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que tu élèves au-dessus de Dieu, tout ce que tu considères plus que Dieu, tout ce qui a priorité. C'est ça l'idolâtrie. Inutile de dire à Dieu merci je n'ai aucune idole à la maison. Je ne parle pas des idoles que tu as à la maison et dans ton cœur. Qui occupe la première place? Quelles sont tes priorités dans la vie? Quand tu choisis de servir Dieu, de suivre Dieu, ne pense pas que tu peux le formater à ta manière. Tu peux le tailler comme tu veux. Tu peux l'adopter et l'adapter à tes situations. Ce n'est pas possible. Que Dieu soit connu pour vrai et tout autre homme menteur. Dieu ne peut pas être manipulé. Dieu est un Dieu vivant. Le vaudor représente la désobéissance au premier degré. Quand on laisse Dieu volontairement, et au fait c'était une désobéissance populaire, je me suis arrêté sur la manière dont ils ont célébré le vaudor. S'ils avaient célébré ainsi Dieu. Wow! Le vaudor, alors, rapidement, représente la religiosité. La religiosité. Ça se définit comment? La religiosité se définit comme quand on a toutes les manières, toutes les tics religieux sans être réellement, sans être sincère, sans être réelle. La religiosité, c'est adorer Dieu en parole, sans l'adorer en esprit et en vérité. La religiosité, c'est suivre des coutumes, des traditions, c'est s'habiller religieusement, parler religieusement, marcher religieusement, prier religieusement, être distingué comme un religieux alors que son cœur est loin. Jésus a eu affaire à des religieux. Au fait, les adversaires, ou si vous voulez, les ennemis numéro un de Jésus, ce n'était pas les pécheurs, c'était les religieux. Et un jour, il disait, vous fermez la porte, vous-même, vous n'entrez pas, et vous empêchez les autres d'entrer. Jean-Baptiste était plus radical. Il dira, race de vipère. Ce n'est pas moi qui ai dit, je cite Jean-Baptiste, race de vipère. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'église que la religiosité. Rien ne tue plus une église que la religion. Quand vous remplacez la vie chrétienne par la religiosité, on a un langage évangélique, un langage religieux. Même pour répondre au téléphone, on ne dit plus allô, on dit alléluia. ça, c'est la religiosité. Pour saluer un frère, on dit soyez bénis. Je ne m'attaque pas, il n'y a rien de mal à répondre à son téléphone de cette façon, mais il faut que ce soit sincère. Il faut que ça vienne de son cœur et il faut que ce soit ta vie. le Seigneur est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Est-ce que toi, tu es merveilleux? Le vaudor, c'est la solution humaine. Il y a des gens qui préfèrent utiliser des solutions humaines pour des problèmes spirituels. C'est dangereux. Vous ne ferez qu'empirer la situation. La solution divine pour libérer le peuple de Dieu était qu'un du sang soit versé littéralement. Mais les hommes ont préféré avoir une statue, un monument. Il y a une différence entre un monument et un mouvement. Dieu n'est pas un monument. Dieu est un mouvement. Il est un feu dévorant. Il est comme le vent. Jésus dira à Nicodème le vent souffle où il veut. Tu ne sais où il va, d'où il vient. Tu ne peux pas le captiver. La terre ne peut pas le contenir. Le monde ne peut pas le contenir. Il est insaisissable. Le Dieu que nous adorons prend la liberté et même d'utiliser des animaux. Donc, si tu penses que tu connais Dieu, pense encore. Tu ne connais pas assez Dieu. Dieu est capable encore de te surprendre, même aujourd'hui. D'ailleurs, il va le faire tout de suite. Dieu n'est pas un monument. C'est ce que je veux que tu retiennes. Parce qu'il y a des gens sortis d'Egypte, certes, peut-être qu'ils n'ont pas fait un vaudor, mais ils sont trop sains. Dans l'église, ici, il n'y a pas monde d'eux. Je sais que tout le monde s'est trompé, mais je les attends au tournant. Le Seigneur m'a parlé hier nuit, quand j'étais seul, ma femme n'était pas là. Ils ont eu une adresse secrète de Dieu. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, il est notre père à tous. Si Dieu a quelque chose pour nous tous, il le révélera. Si tu te taire, il peut même utiliser un âne. Un jour, il a fait ça. Simplement pour te dire qu'il est insaisissable. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser pour qualifier la profondeur. L'apôtre Paul s'est écrié dans Romain, mais au profondeur de la sagesse, de la patience, de l'omniscience, de la science de Dieu. Ces jugements sont insondables. Tu ne peux pas sonder Dieu. Dieu n'est pas un monument. Le Vaudor représente les traditions. Nous avons parlé pendant au moins trois dimanches des traditions. Il y en qui sont encore liés dans des traditions. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais toute tradition qui étouffe la révélation, toute tradition qui bloque ton évolution, toute tradition qui met un frein à ton épanouissement est une mauvaise tradition. C'est un Vaudor. Jésus dira un jour vous avez annulé la puissance de la parole de Dieu par vos traditions. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quelle que soit la façon que tu manipules, ça va couper. la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et Jésus dit aux pharisiens vous annulez la puissance de la parole de Dieu par votre tradition. Il n'y a que la tradition qui peut défier la puissance de la parole de Dieu. Maintenant tu comprends pourquoi il y a des gens qui sont sauvés mais qui ne sont pas libérés. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui prient qui chantent qui dansent mais qui n'ont pas l'exhaussement qui ne sont pas épanouis spirituellement. Vous comprenez pourquoi il y a aujourd'hui dans nos églises des gens vous ne pouvez pas expliquer leur stagnation. Oh croix en la parole de Dieu laisse toute tradition laisse tout raisonnement laisse tout calcul et croix seulement pour quitter l'Egypte et arriver à Cana c'était très simple s'il faisait une ligne droite pour ceux qui sont vigoureux au plus en un mois ils entreraient à pied mais ils ont fait 40 ans dis à ton voisin ne retarde pas ta bénédiction le fait de ne pas croire ah mais comment est-ce que ça va être possible même quand ils sont allés voir la terre ils sont revenus dit c'est imprenable Dieu dit ok maintenant là il faut que je sois radical vous devez tous mourir vous allez tous mourir excepté ceux qui n'étaient pas à âge de décision de voter etc selon la tradition de l'époque maintenant j'épargnerai les deux qui ont cru à ma parole Josué et Caleb crois en la parole même si tu es minoritaire crois en la parole inutile de vous parler du jugement qui adviendra à tout peuple adorateur de vaudor Dieu prononce un jugement c'est c'est